Écouter un écrivain, entendre son œuvre, des entretiens, des lectures. Un été d'écrivain, c'est tout l'été sur France Culture entre 20h et 21h. Des auteurs français, des auteurs étrangers, Jean-Philippe Toussaint, Annie Arnaud, André Brink, Jean-Dormesson, Lydie Salvaire, Olivier Rollin. Et toute cette semaine, Arnaud Laporte s'entretient avec Antonio Lobo-Antounèche. À voix nue, ce soir, Arnaud Laporte s'entretient avec Antonio Lobo-Antounèche. Deuxième épisode, la révolution des œillets. Antonio Lobo-Antounèche, nous avons évoqué au cours de notre premier entretien votre jeunesse dans la bonne société lisboète, au temps du régime de Salazar. Nous avons parlé de ces 27 mois passés en Angola en tant que médecin pendant cette guerre coloniale qui a marqué le destin de beaucoup d'hommes. Je rappelle qu'ensuite, et nous en reparlerons, vous avez exercé en psychiatrie dans un hôpital de Lisbonne. Vous avez publié votre premier roman à 37 ans en 1979, un premier roman dont on parlera dans notre prochain entretien et qui vous a valu une célébrité aussi forte que soudaine, vous installant dans le paysage littéraire, non seulement portugais, mais très vite mondial. Nous allons parler de différentes choses, mais reprendre le fil. J'ai évoqué comme ça ces lectures le soir venu de la légende des siècles de Victor Hugo, le soir en attendant les attaques après le dîner. Et je voudrais évoquer ici un homme qui a beaucoup compté pour vous et qui a beaucoup compté aussi dans l'histoire du Portugal. C'est Ernesto Melo Antunes, qui était votre capitaine. Quelle a été la rencontre avec lui ? Est-ce que ça s'est passé pendant la guerre en Angola ? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de choses ensuite au Portugal ? Oui, avant cela, vous avez parlé, que nous avons parlé de la jeunesse. Nous sommes encore en pleine jeunesse. Non, je pensais à Juncker, l'écrivain allemand qui, quand il a fait 5 ans, il a dit « plus je vieillis, plus j'ai d'avenir ». Et je pense qu'en vérité ça, je me souviens par exemple des yeux de certaines femmes très âgées de province, des païsaines, qui ont une jeunesse incroyable. Et quand vous regardez le montre, ça fait l'impression que les aiguilles marchent à l'envers, en marquant un temps qui a déjà été et qui pourtant continue d'être. Donc cette question d'âge, c'est très étrange pour moi. Je crois qu'on a l'âge avec laquelle on est né. Il y a des gens qui sont nés avec 50 ans, des gens qui sont nés avec 6 mois, des gens qui sont nés avec 80 ans. Et vous, vous pensez que vous êtes né à quel âge ? Je flotte. Je crois que je flotte. Mais j'ai toujours été attiré par les gens plus âgés que moi, même physiquement, même par les femmes plus âgées que moi. Il y avait une sagesse, il y avait en même temps une chose que nous n'avons pas avec les femmes, c'est le miracle de pardonner et de comprendre sans juger. Ça, c'est une chose qu'une femme mûra. Il y en a des femmes mûres quand même. C'est nous qui ne mourissons jamais. Mais cette capacité de comprendre sans juger, cette capacité de pardonner et de voir en nous l'enfant que nous demeurons pendant toute notre vie. Car nous avons un côté tellement enfantin. Par exemple, nous les hommes, nous ne savons pas mentir. Et nous mentons d'une façon tellement stupide à une femme qu'elle découvre tout de suite que nous sommes en train de mentir. Et pourtant, elles ont l'élégance de faire semblant qu'elles ne vous croient. Et parfois, après, je me sens tellement culpable parce qu'évidemment, elles savent que je mens. Et pourtant, elles reçoivent cela avec le même sourire affectueux, comme si je disais la vérité. Nous ne savons pas mentir. Nous, les hommes, nous sommes tellement idiots, tellement stupides. Et nous conservons ce côté enfantin à critique. Moi, je détesterais être femme pour être avec un mec qui, de temps en temps, se comporte en petit enfant. Mais vous vouliez parler d'autre chose ? Non, mais on parlait de votre capitaine qui était un peu plus âgé que vous, mais guerre plus âgée, Ernesto Melo Antunes. Avec Melo Antunes, il était très vieux quand je l'ai connu. Il avait 36 ans. Et c'était le seul officier de l'armée portugaise qui avait été candidat pour l'opposition aux élections de 1969. Donc, il est allé comme châtiment à la guerre à nouveau. C'est un homme, physiquement, j'avais l'impression que son père était Edward G. Robinson et que sa mère était un crapaud. Il rassemblait en croisement, physiquement, Edward G. Robinson et un crapaud. Et j'ai eu du mal à comprendre pourquoi il exerçait une telle fascination sur les femmes. Il était un jeune capitaine, rien de plus. Il avait une très belle voix et c'était l'homme le plus courageux, souffleux que j'ai connu. Là, j'ai compris aussi comme la voix est importante. Un jour, ma mère était très belle et mon père était laid. Un jour, j'ai demandé à ma mère, pourquoi tu t'es mariée ? Toi qui es belle, tu t'es mariée avec un homme si laid. Elle a fait un silence et elle m'a dit, parce qu'il a une voix qui me bouleverse. Et puis, elle a fait une moue de mépris et a ajouté, aucun de mes enfants n'a hérité la voix du père. Peut-être vous, quand même, non ? Non, non, non. Mon père avait une voix très sensuelle. Parfois, je l'appelais juste pour l'écouter dire bonsoir. Il disait bonsoir. C'était une voix auprès de laquelle vous n'aviez jamais froid. S'il avait du froid, vous pouvez tendre vos mains vers sa voix. Une voix incroyable. D'ailleurs, il savait s'en servir. Moi, j'étais très innocent à l'époque, je ne comprenais pas. Mais il en tirait toutes les mélodies, etc. C'était un chant de sirène. Bon, Ernest, il avait cela. En plus, c'était un homme d'un immense courage sous feu. Il nous restait très amis. Et on est revenu en 1973, quand le mouvement des capitaines était déjà en marche. C'est lui qui a réussi à politiser tout cela. Mais quand même, il y a une chose que je ne lui pardonnerai jamais. Et qui fait que... Car entre-temps, j'ai eu une fille qui est née pendant la guerre. Pour moi, c'était très douloureux. On envoie un télégramme, tu as une fille, etc. Et ça, c'est une des choses que je ne pardonne pas au régime. n'avoir pas vu la fille. Donc, je voulais avoir une autre fille pour voir une grossesse, pour voir tout cela. Bon, et elle est née, elle pleurait tout le temps. Elle pleurait tout le temps. Je ne pouvais pas dormir, elle pleurait tout le temps. Donc, Ernest Merlantounis m'a offert un petit sinu, comment on dit ? Un hochet. Voilà. Vous poussez une corde, et ça allait plim, 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 jusqu'à la fin. Bon. Et elle commençait à pleurer, j'allais de son berceau, je poussais le fil. Ça commençait la petite musique, elle se taisait. Je me recouchais, quand je m'endormais, le fil arrivait au bout. Le truc se taisait, elle recommençait à ramer comme une folle. Et moi, avec une envie folle de l'étrangler, de l'acheter par la fenêtre, elle est remontée, tout cela. Je revenais au lit, la même chose pendant des heures. Ça, je ne lui ai jamais pardonné. Et je ne lui ai pas pardonné sa mort. Il est mort à 66 ans d'un cancer du poumon. Après... Enfin, ce qui l'avait rêvé n'est pas arrivé. Il l'avait rêvé quoi ? Il avait... C'était comment dire... C'était un socialiste tout utopique. Lui, qui était un homme très intelligent, il croyait aux gens. En même temps, il était très naïf. Oui, il faut être très naïf pour croire aux gens. Il croyait à la pureté des gens. Il croyait qu'on pouvait mieux vivre. Il croyait vraiment à la bonté humaine. Et la générosité humaine. Et... Bon, un jour, il m'a appelé, il m'a dit, tu sais, j'avais une toux, il fumait beaucoup, buvait beaucoup. J'ai un cancer au poumon, je vais mourir. Mais il m'a dit ça comme s'il me disait si on voulait dîner ensemble le jour suivant. Je ne l'ai jamais écouté se plaindre. Il n'a pas... Il ne s'est jamais couché. Toujours dans un fauteuil, assis. Il tenait à aller à table. Ça lui prenait une éternité pour marcher de son fauteuil jusqu'à la table à manger. Et j'étais là quand il a annoncé à ses enfants qu'il allait mourir. On était au milieu de la soupe. Et il a dit, j'ai un cancer au poumon, je vais mourir. Et maintenant, je ne veux pas qu'on reparle de ça. Et donc, je le visita presque tous les jours. Et deux jours avant de mourir, il m'a dit, tu sais, je me suis réveillé tout mouillé ce matin. Ne me laisse pas mourir sans dignité. Mais il ne disait pas ça d'un air pathétique ou dramatique. C'était une conversation entre amis. Qui d'ailleurs, nos conversations, on parlait très peu. On passait un après-midi sans rien dire. Et on avait l'impression qu'on avait énormément parlé. On jouait aux échecs. On parlait un peu de littérature. Je regardais le trio que Chirac lui avait donné. Chirac était maire de Paris quand il est venu en France comme ministre des Affaires étrangères. Il était à l'époque un jeune homme de 40 ans, même pas. Il était très impressionné par Chirac. Ce n'était pas la même famille politique. Mais vous savez, les choix politiques, c'est comme les choix au foot. J'aime l'équipe. C'est toujours des choix émotifs qui, après, vous rationalisez. Et cette histoire d'être tout droit, tout gauche, moi qui avais le cœur très à gauche et je crois que je l'ai encore, c'est un choix affectif. Aussi affectif qu'un choix à droite. Mon grand-père, le père de mon père, salazariste, catholique, rétrograde, militaire. Il avait tout pour être un mauvais homme et c'est l'homme le plus tolérant et le plus démocratique que j'ai connu. C'est très curieux cela. Tandis que, enfin, j'étais des compagnons de route du Parti communiste pendant... Il n'y avait aucune démocratie, aucune tolérance. Tout était vertical. Tout était vertical. Et en plus, ces gens-là, le premier comité central après la révolution avait 2000 ans de prison. Donc s'ils changeaient, c'était à l'époque de l'eurocommunisme, de Berlinguer, etc. S'ils changeaient, toute leur vie serait restée sans sens. Toutes les années de prison. Il y avait des gens qui ont eu 20 années de prison, de la torture, des choses incroyables. Le secrétaire général du Parti, Cugnan, qui a essuyé 16 ans, je crois, de prison, neuf ans dans une cellule d'eau pour toi. Ils ne pouvaient pas renier tout ça. Donc ce serait toute leur vie qui resterait sans raison. Et l'utopie soviétique, incroyable l'utopie soviétique, ils y croyaient vraiment. Et c'était très difficile de parler avec eux, parce qu'à un certain moment, on entrait dans le dogme. C'était comme avec les catholiques. C'est plus possible de parler. C'était une question de foi. Et donc je me suis éloigné. Je ne pouvais pas. J'étais trop anarchiste. J'avais une tête qui n'était pas conditionnée, formatée, etc. Mais je ne comprends pas. Ces gens-là, en même temps, c'était les seuls qui ont combattu la dictature. Presque les seuls. Presque les seuls. Et c'était des hommes d'un courage physique extraordinaire. D'ordinaire très petit. Malinque. Comme les troupes d'élite que j'ai vues à la guerre. Les paras, par exemple. Ce n'étaient pas des hercules. C'étaient des jeunes hommes maigres, petits. Vous ne donniez rien pour eux. Et vous touchiez un bras comme ça, c'était du fer. Ils avaient une apparence complètement inoffensive. Ils étaient une troupe extraordinaire. Extraordinaire. Mais du coup, vous, Antonio Lobo-Antonès, quand vous rentrez d'Angola, on était en avril 1973. 12 mois seulement avant la révolution des œillets. Est-ce que vous aviez idée, en rentrant dans votre pays, qu'une révolution pouvait être possible ? Écoutez, quand je suis rentré, il m'a fallu d'abord appris à vivre. Parce que je ne savais pas vivre. Parce que pendant tout ce temps-là, toutes ces années, je ne devais pas payer le gaz, ni l'électricité, ni l'eau, ni le loyer. Mais vous vous occupez de votre fille qui pleurait la nuit ? Oui, je ne devais pas cuisiner. Je n'avais rien à faire. Faire des achats, rien. On me donnait tout. Donc, c'est très étrange. C'est comme si j'avais eu un accident vasculaire cérébral. Il me fallait réapprendre à vivre. À faire des courses. À payer un loyer. À avoir une vie de relation normale. Vous entendiez un bruit, vous vous jetez au sol parce que c'était... Donc, ça m'a pris des mois. Parce que tout avait changé sans rien changer. Je me souviens quand je suis arrivé, mes parents me disaient « Tiens, tu n'as pas changé ». J'étais furieux. Ils ne comprenaient pas. Mais les petites habitudes quotidiennes, ça j'ai pris des mois à les réapprendre. Et entre-temps, entre-temps, les capitaines préparaient le mouvement. Il me parlait de tout cela, Ernest, il arrivait à la maison avec les espoirs, les désespoirs. C'était pas une révolution, c'était un petit coup d'État. Fait par un nombre très restreint d'officiers. Qui, en même temps, un peu ridicule parce que, comme la police politique se sont filtrées dans les lignes téléphoniques, il n'y avait pas de portable, il n'y avait rien de cela. Ils communiaient et communiquaient entre cabines téléphoniques. Donc, une colonne militaire et le capitaine parlant au téléphone de la cabine, il est blondé derrière, ça a été un peu ridicule. Mais, en ce temps-là, en même temps, j'étais occupé à essayer d'avoir une vie à nouveau normale. D'habiter dans une maison normale. Moi, ce qui me manquait le plus à la guerre, c'était pas les femmes, c'était des rideaux, les calices, le macadam, des choses comme ça. Les tapis. Quand j'ai revu un tapis, j'étais émerveillé. Un tapis, voilà, un tapis. Un calice. C'est des choses comme ça, qu'on n'avait pas. Mais il y a eu le travail, parce que vous avez travaillé dans un hôpital. D'ailleurs, ça... Je suis rentré à l'hôpital où j'étais. Ça a été une expérience très difficile, parce que votre troisième livre, cette fois, Antonio Lobo Antunes, il a fait scandale, parce que vous décriviez ce qui se passait dans un hôpital psychiatrique. C'était pas cet hôpital-là. Je suis rentré à l'hôpital où je travaillais d'abord. C'était l'hôpital universitaire. Puis j'ai commencé à avoir des problèmes, parce que... Parce que c'était une sorte de bête. Parce que l'entraînement était très brutal, très... Dans une direction seulement. Et je n'avais pas de manière. Donc il fallait que j'aille... Et j'ai eu un, deux procès disciplinaires. pour une subordination contre un supérieur, etc. Donc j'ai dû changer d'hôpital. Et là, j'étais à peu près apprivoisé. J'étais redevenu un animal social. Un portugais comme les autres. Et un français comme les autres, n'importe quoi. C'est toujours la même chose. Vous faites comme ça le petit vernice des différentes linguistiques. Le problème, c'est toujours le même. Toujours le même. Donc... Je suis parti pour un hôpital psychiatrique. J'ai travaillé jusqu'à ce que... Travailler le moins possible. Jusqu'à ce que je puisse vivre des livres. Car entre-temps, un premier livre a sorti en 79. Deux livres en 79. Un autre en autre année. Parce que j'ai passé des années à être rejeté par toutes les maisons d'édition. Donc j'écrivais. Ils étaient là. Et personne ne voulait de moi nulle part. Nulle part. Ici en France, par exemple, personne n'a voulu. Il y a eu un premier livre, le cul de Judas, dans une petite maison d'édition. Un deuxième livre, chez Zalba Michel. Et là, j'ai eu une chance inuit. Il y avait un critique au Canard. Un Canard enchaîné, très influent à l'époque. Ça, c'était en 81, 82. C'était Jean Clémentin. Je me souviens qu'il m'a donné deux pages. Et Amado, l'écrivain brésilien qui vivait ici, était comme un père pour moi, m'a envoyé la critique. À Lisbonne, une coupure de presse, avec un petit biais en disant, une critique comme ça de Clémentin, c'est la gloire. Bon, et soudain, l'agent, j'avais un agent américain, a fait des enchères, ici en France. Mais un avocat lui a dit que le meilleur éditeur pour moi, c'était Christian Bourgois. J'ai commencé à publier. Le premier contrat, il a signé pour trois livres que je n'avais pas encore écrits. J'étais très surpris, car personne ne me voulait. Et les livres sautaient, les journaux ne parlaient rien, personne ne lisait rien. Et puis, j'ai eu un livre aux Etats-Unis. Je suis allé à la... C'était Random House, une très grande maison d'édition. Je suis allé avec l'agent, l'agent, il était américain aussi. Et j'ai demandé à l'éditeur, vous avez lu mon livre, le livre que vous avez publié ? Non, non, je ne l'ai pas lu. Alors, pourquoi donc allez-vous le publier ? Parce que s'il est mauvais, je n'achète plus aucun livre à cet agent. Donc, il a publié comme ça. Et c'était... Nous avons eu beaucoup de chance, car on a eu New York Times, on a eu Washington Post, on a eu Los Angeles Times, on a eu Chicago Tribune. Donc, si vous avez cela, vous avez l'Amérique. Mais ça vous a permis d'arrêter de travailler à l'hôpital en 85, 86, je crois. Mais par contre, vous avez continué, je ne sais pas si c'est le cas encore aujourd'hui, à aller très régulièrement, peut-être toutes les semaines, dans l'hôpital ? Non, 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 c'est fini depuis longtemps. Depuis combien de temps vous n'y alliez plus ? Depuis que j'ai trouvé... Car j'écris tellement mon entente. Donc, le matin, j'écrivais à un endroit, l'après-midi dans un autre, le soir dans un autre. Moi, j'ai trouvé... J'avais un problème avec les maisons, avec les appartements. Il y avait des appartements et des maisons qui ne m'aimaient pas. Et j'avais l'impression qu'ils me poussaient vers le dehors. Ils ne m'aimaient pas. Et il y a 3, 4 ans, j'ai trouvé un endroit avec lequel j'ai une relation. Du moins, ils me supportent. Ils ne me poussent pas à la porte. Et donc, j'écris là. Là, je n'écris rien maintenant. Je n'écris rien. Et quand un livre s'est fini, c'est une peur bleue que ça soit tari. Donc, je travaille là. À l'hôpital, quand même, ça m'a donné un livre que j'aime bien. C'était la seule fois que je suis devenu enceinte de l'extérieur. J'écrivais la porte ouverte dans l'ancien cabinet de consultation. Et donc, je voyais le couloir, les gens de la consultation qui passaient l'un. Et une dame m'a attiré, attiré mon regard. C'était une dame à peu près 80 ans, habillée en noir, comme une veuve, qui avait une très belle chevelure blanche et des yeux bleus très, très beaux. C'était une, quand elle était très jeune, une païsane du centre du pays qui, comme ses parents voulaient qu'elle ait une vie meilleure, la faisait travailler en couture. Elle cousait. Et qui est tombée amoureuse d'un jeune garçon. Elle avait 15 ans, elle avait 17 ans. C'était un garçon qui travaillait dans les champs. Mais à cette époque-là, je ne sais pas, il y a 70 ans, quelque chose comme ça, à 60 ans, ses amours d'adolescence étaient très lointains. Ils se regardaient, ils s'écrivaient, c'était tout. Et quand elle avait 18 ans, sa famille, pour que sa vie s'améliore, l'envoyait à Lisbonne où elle continuait à travailler comme couturière chez des parents chargées de surveiller sa virginité et sa vertu. Et le jeune garçon, il est venu lui aussi. Il a trouvé un emploi comme ouvrier dans une... La grande compagnie nationale de buzz, etc. C'est le transport public. Et soudain, à 18 ans, elle a eu une tuberculose. Elle était internée dans un sanatorium. Il lui écrivait et elle lui répondait, mais ces lettres à elle ne pouvaient pas lui arriver parce qu'on ne voulait pas que les bacilles viennent de les lettres. Donc, il pensait qu'elle était morte. il a fini par être économiste d'une sorte de l'ENA portugaise. Il était administrateur de la compagnie où il était entré comme ouvrier. Il s'est marié, il a eu des enfants, il a commencé à avoir une très bonne vie, des maisons de vacances, etc. Il était plus ou moins heureux avec sa femme et ses deux filles, mais elle n'était pas morte. Elle n'était pas morte et à 22 ou 23 ans, elle est revenue à Lisbonne, guérie, et recommença son métier de couturière et tous les mercredis, elle sortait que les mercredis pour donner aux clientes linge qu'elle avait. Et un jour, quand ils avaient 40 ans, ils se rencontrèrent dans la rue. La femme qu'ils pensaient qu'elle était morte et elle qui pensait que lui, ne voulait plus d'elle. C'est une rencontre très émouvante entre eux et pendant 40 ans, tous les mercredis à 3 heures de l'après-midi, le jour où elle allait donner l'un, ils se rencontraient dans un petit hôtel près de la grande compagnie dont il était administrateur. Seulement les après-midi. Et elle disait aux médecins parfois, docteur, vous savez, on ne faisait même pas l'amour, on restait la main dans la main. Puis l'après-midi, finissait, il revenait vers sa femme, elle vers la maison. Il y avait une autre chose qu'il faisait. Le printemps, quand les acacias étaient en fleurs à Sintra, il trouvait une excuse auprès de sa femme, un match de foot, quelque chose, et l'emmenait voir les acacias en fleurs. on était, il allait pour sa maison de vacances en Algarve au sud du pays et elle louait une petite chambre dans la même ville et était dans la plage à 20 mètres de lui pour qu'ils puissent se regarder l'un l'autre. Et ça a duré pendant 40 ans comme ça. Et quand le médecin lui a demandé, c'est cher quand même à louer même une chambre, louer même une chambre, je ne pouvais pas lui demander de l'argent parce que je l'aimais. Et ça a duré 40 ans comme ça. Et un jour, un mois avant la consultation, ils étaient ensemble et le monsieur qui avait 80 ans a eu une attaque cardiaque et est mort en plein hôtel. Et là, ce fut son problème à elle. Qu'est-ce que je vais faire là maintenant ? Elle ne peut pas dire, sa femme ne peut pas savoir cela. Et elle connaissait les filles du monsieur par cause de la plage, des voisins de plage. l'un d'eux était mariée, l'une d'elles était mariée avec un avocat important. Elle a appelé l'avocat et on a fait sortir discrètement le monsieur par derrière. On a dit à sa femme qu'il était mort dans l'état cardiaque dans l'entreprise, je ne sais pas quoi. Et là, commença son tourment à elle parce qu'elle ne pouvait pas aller aux obsèques parce que les gens allaient demander qu'est-ce que fait ici la voisine de plage. Et elle ne pouvait pas aller à la messe. Donc elle visitait en cachette le tombeau. Et là, elle a commencé une dépression et elle est allée au médecin à cause de cette dépression-là. C'était une histoire incroyable. J'étais tellement ému par cela et j'ai raconté ça à mes filles. Commentaire. Quel idiote. Elle aurait dû exiger qu'ils séparent pour vivre avec lui. et elle ne comprenait pas qu'au fond, cette femme a eu le meilleur de cet homme et qu'à sa façon, à eux, ils ont été heureux pendant 40 ans. Et ça m'a donné un livre qui s'appelle « Oueda Marma Pedra ». Ça s'est traduit en France avec je ne sais quel nom. Le titre c'est « Il me faut aimer une pierre ». L'amour de cette femme est une des choses les plus pures et les plus grandes que j'ai vues. Une capacité d'amour que les hommes n'ont pas. Elle a accepté pendant 40 ans de voir un homme, l'homme qu'elle aimait, doit deux ou trois heures pendant le mercredi regarder les Acacias et les regarder dans la plage avec sa femme et ses enfants. C'était A Voix Nus. Arnaud Laporte s'entretenait avec Antonio Lobo-Antounès. Une série d'émissions réalisées par Anne-Pascale Devigne, prise de son Valérie Lavallard, attachée d'émission Claire.signons. Vous pouvez également réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Culture. Demain, troisième épisode, l'entrée en littérature. France Culture, un été d'écrivain. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Un été d'écrivain, deuxième partie, le temps de la lecture. Ce soir, les pages arrachées a un livre de Antonio Lobo-Antounès, Mon nom est Légion, un livre paru aux éditions Bourgois. Un policier en fin de carrière a reçu pour mission de neutraliser une bande d'adolescents se livrant, comme le dit l'auteur, à des actes antisociaux à caractère violent et qui a pour base de replis le quartier du 1er mai à Montseillement d'habitations clandestines au nord-ouest de Lisbonne. Le policier n'est cependant que le premier d'une longue série de narrateurs, tous concernés à des titres divers par cette enquête. David Olofen, cinéaste, passionné des œuvres de Antonio Lobo-Antounès, a choisi des extraits parmi les 19 chapitres qui composent ce livre et la vingtaine de narrateurs qui se succèdent. La réalisation est signée par Étienne Malès. Antonio Lobo-Antounès Mon nom est Légion. Extrait Deuxième émission Texte dit par Marie Lenoir Je n'ai jamais aimé habiter dans ce quartier où j'ai passé mon temps à dire Je m'en vais À décider Je m'en vais Mes affaires rangées dans le carton que ma tante m'avait remis dans la cuisine Tu as un bus à dix heures Tandis que le rideau raccommodé n'en finissait pas de me dire adieu Et le petit chien jaune On s'entendait bien tous les deux Se frottant à mes chevilles sans comprendre le pauvre Ça me manque Une petite créature qui me renverse d'enthousiasme Même si c'est un bâtard sans nom Du reste je ne comprends pas pour quelle raison il ne lui donnait pas de nom J'en avais écrit Je ne sais combien au crayon à papier Quand les lettres ne venaient pas noircir la feuille c'est ma langue qui noircissait À force de sucer la pointe de graphite Je regardais le petit chien Le mot secret que j'ai gardé pour un homme jusqu'à être vieille Et au train où vont les choses que je continuerai de garder quand je serai plus que vieille Le mauvais oeil qui me poursuit comme la robe de communiante et les saules Faute de mieux je l'ai bien utilisé avec le chien C'est vrai Mais dans ma tête en cachette L'animal lui-même ne l'a pas su Et d'ailleurs l'homme si j'en avais eu un ne l'aurait pas su non plus Si par hasard ça m'avait échappé En retour j'aurais eu droit à un air interloqué Qu'est-ce qui lui prend à celle-là aujourd'hui ? Ou au lieu de Qu'est-ce qui lui prend à celle-là aujourd'hui ? Il aurait fait semblant de ne pas comprendre Pardon ? Tandis que le petit chien ne faisait jamais semblant lui Il venait se frotter à mes chevilles Il aboyait après les serpents Il acceptait D'après mes calculs ça doit faire des siècles qu'il est mort Peut-être d'un liquide dans les poumons Comme le petit chien avant lui que le vétérinaire On abat la bête ? a aidé d'un comprimé On est resté à attendre la main sur la bouche et après quelques secondes Une minute ? Le museau bien qu'identique différent Je ne sais pas comment expliquer mais différent Le chien Un autre chien Quid du nôtre alors ? Notre chien, monsieur ? Du coup, puisque ce n'était plus le même ça m'était bien égal qu'on l'incinère dans le four Je me fichais de savoir d'où venait cette fumée et cette puanteur de rillons C'est ma tante qui ne s'en fichait pas Elle s'est essuyée avec son mouchoir pour que le médecin se dise Elle souffre, la pauvre Alors qu'elle ne souffrait pas le moins du monde Jamais elle n'a souffert pour moi Une personne qui vous dit Tu as un bus à 10 heures Qu'est-ce qu'elle peut bien avoir à la place du cœur ma tante s'essuyant avec son mouchoir et son mari faisant craquer ses phalanges De l'homme au milieu des saules qui ne méritait pas le mot secret Il ne m'est absolument rien resté Et qui me dit que lui pas un mot secret à son tour J'écrirai des noms un jour et je le confronterai à ces noms avec la crainte qu'il y en ait un qui colle ou plutôt je mens sans crainte qu'il y en ait un qui colle Je le connais depuis Belle Lurette le nom qui correspond mais je ne l'écrirai pas rassurez-vous Si je l'écrivais même en cachant avec mon épaule qui voudrait de moi après Le petit chien avant ce petit chien dilaté dans son panier indifférent à la nourriture s'efforçant de respirer J'espère ne plus jamais voir ses yeux révulsés d'horreur Les miens un de ces jours révulsés d'horreur Mais refusez que je disparaisse Aidez-moi Je ferai tout ce que vous voudrez Je trouverai de l'argent Je travaille sur la place J'accepte les aveugles dont les doigts même si je le suis déjà continuent de me déshabiller Ma jolie empêchait-moi de brûler Le four marchait encore lorsqu'on est sorti de la clinique On entendait les sifflements des flammes et des bulles de graisse Tandis que si un métisse meurt dans ce quartier il le balance à la décharge où il reste des semaines sur un talus jusqu'à ce que les insectes l'emportent en terre J'ai passé mon temps à dire je m'en vais à décider je m'en vais et à tenter de convaincre le nègre de s'en aller avec moi Lui à l'autre bout du couvre-lit n'ayant pas peur de moi ayant peur des gosses On ne peut pas madame Pendant que celui à la sucette s'amusait avec son avion sans faire attention à nous et le nègre fixant le pistolet sur ses genoux La dame parle pas sérieusement gamin Pendant que l'avion en fer blanc et maintenant que je suis seule sans aucun nègre sans aucun môme attendant la tombée de la nuit J'attrape le carton Je lâche le carton et j'ignore pour quelle raison je ne pars pas d'ici J'aperçois les mulâtres dans leur baraque J'entends la lenteur de la pluie sur les toits déglingués Et le sang qui hésite dans mon corps avec la paresse de l'eau renversée Choisissant son chemin entre les planches Et je tâche d'empêcher que le mot secret le seul qui me reste s'évapore avec lui Je ne permettrais pas qu'on l'entende Parce que si on l'entendait Moi encore plus seule Je n'ai jamais aimé ce quartier avec la police à l'affût dans les figuiers sauvages Je me demande si le nègre me manque avec ses bras entortillés Madame Je crois bien que le petit chien jaune me manque Celui du four marron Il a secoué sa queue une fois pour faire savoir Je suis là Et on voyait bien son amitié ses efforts Il a observé le vétérinaire sans se fâcher contre lui Il m'a observé et alors là oui Ce qui m'épouvante Ce que je n'accepte pas L'horreur Tout comme le portillon Tout comme le portillon que l'on fermait en rabattant un crochet sur un clou Et c'est tout Un petit chien et un portillon C'est suffisant À sept heures sur la place mes collègues La vieille ? Non À sept heures sur la place mes collègues Quelle vieille ? De la même façon que j'ai oublié la blondinette qui s'est pendue dans la chambre numéro 11 Elle avait payé la note toute contente en expliquant Le client ne veut pas être vu avec moi Il arrivera seul un peu plus tard Elle sortait de chez le coiffeur et une jupe neuve Le patron de l'hôtel lui a remis la clé et a entendu le sifflotement heureux dans l'escalier On dit Je ne sais pas que les après-midi où son épouse en consultation pour les eaux il l'appelait dans son bureau La blondinette a continué de siffloter On l'entendait depuis le rez-de-chaussée en même temps que les pas Jusqu'à un bruit mat comme si une chute ou quelque chose Et le sifflotement interrompu en plein milieu d'une note L'impression qu'on avait coupé la musique au couteau d'un coup net L'épouse du patron de l'hôtel tous les traits aspirés au centre du visage Elle a lâché son crochet bondi de sa chaise Vite ! Les os élastiques fabuleux Plus besoin de consultation Les sourcils le menton et le nez se sont mis à tourbillonner ont disparu dans sa bouche Vite ! Ils sont arrivés avant nous dans la chambre comme s'il n'y avait pas eu de marche Une fois j'ai accompagné le nègre Autrement dit une femme plus âgée que nous malade avec des chevilles énormes que la bouche engloutirait Et la bouche pas elle qui insistait Vite ! Et nous tourbillonnant sur son visage avant de disparaître un à un Mes collègues les clients le patron de l'hôtel moi Il y en a une qui n'a pas disparu C'est la blondinette pendue à la corniche de l'armoire Je dis la blondinette mais ce n'est pas de la personne entière C'est des jambes pendouillantes que je parle J'aurais voulu tenir le chien dans mes bras afin de le protéger de l'horreur Mais je n'en ai pas été capable Ses poumons à lui mes poumons La queue qui capitulait m'appartenant à moi Une de mes collègues Une fois j'ai accompagné le nègre C'est signé Le patron de l'hôtel s'est affaissé sur lui-même Lui, oui, malade A tenté de se tenir au vide qui ne le tenait pas et s'est assis sur le lit Si ma tante avec nous elle aurait désigné la corniche C'est ton amie celle-là ? Le sifflotement toujours les mêmes pas au plafond Une joie sincère et moi sans réponse Qu'est-ce que c'est une femme ? Peut-être le mot secret qu'un jour je finirai par dire Qu'est-ce que c'est qu'être une femme ? Si seulement en refermant le portillon on refermait la vie entière avec la robe de communiante et les châtiments du Tréhaut pour devenir par exemple une feuille rapetissant dans l'eau jusqu'à ce qu'il n'en reste pas même les nervures Je ne m'en vais pas de ce quartier parce que je ne sais pas si j'existe depuis que je suis seule et qu'aucun nègre Madame Une fois je l'ai accompagnée avec les petits métis dans une villa à Sintra et pas de nuit de jour l'hiver qu'on sombre à trois heures des fleurs monstrueuses écarlatés lilas dégoulis dans des murs et nous ni métistes ni nègres Moi une négresse une odeur de négresse puisque ce qu'il y avait en moi d'une blanche je l'ai perdue Écarlatés lilas aussi des chuchotements écarlatés lilas des disputes écarlatés lilas des gestes écarlatés lilas des routes qui allaient se perdre au fond de propriété des portiques en bois des grilles la villa presque au sommet de la montagne La blondinette dans mes bras me ferait-elle confiance comme le petit chien ? Un des gamins pas métis écarlatés lilas La maison là-bas au quatre cinquième de la pente une partie dans le brouillard le grenier et la terrasse dégagés des palmiers nains indiquant la piscine autrement dit une allée de gravier ou une tondeuse les dents en l'air Ne t'approche pas je mors J'ai essayé de le convaincre le carton déjà prêt de s'en aller avec moi et le nègre croisant décroisant les bras craignant qu'on nous entende a renvoyé ma voix de la main On ne peut pas madame Au pied de la villa un tricycle sur lequel un des gamins s'est installé Il est à moi Et comme une des roues bloquées l'empêchait d'avancer ils l'ont lancée contre un orme et aucun écho à cause du brouillard Aucune couleur excepté l'écarlate et le lilas Puis l'écarlate et le lilas se dissipant à leur tour Pour quel motif incompréhensible je ne pars pas d'ici Jusqu'au moment où seuls des éperons rocheux des silhouettes et des ruines de mouvements Ce que peut-être je verrai depuis mon cercueil un jour Le nègre une brique contre une des fenêtres et les carreaux cassés en silence Un nid de cigogne est tombé de la cheminée en gros paquets boueux Les gamins écarlate et lilas se sont introduits dans la villa par les carreaux cassés et des canapés des tapis une personne ni écarlate ni lilas blanche Depuis combien de temps je ne suis plus blanche moi ? Plus grande que de la taille du nègre courant un pistolet deux pistolets une autre personne en train de courir un vaissellier qui s'écroule sans qu'on y ait touché un des gamins métis Plus écarlate ni lilas métis à nouveau courant lui aussi même moi ils me font peur je pensais pourtant l'avoir perdu la peur comme j'ai perdu tout le reste hormis le mot secret que je ne dirai même pas à l'homme au milieu des saules moi au lieu du bus de dix heures aux ordures aussi jusqu'à ce qu'on ne remarque plus le plâtre de ma peau et un des petits métis courant à travers la villa vexé d'avoir envie de se blottir dans mes bras transi d'amour ne me laissez pas tous les petits métis en train de courir à travers la villa et des crans d'arrêt et des couteaux à un moment j'ai pensé que pas des crans d'arrêt et des couteaux pour de vrai en plastique ou en carton qui ne coupaient pas une femme sous la véranda et eux qui lui arrivaient tout juste à la taille en train de lui sauter autour pendant que je faisais chauffer le repas le petit chien jaune venait me sauter autour faisant mine de la tailladée avec des jouets se lançant à sa poursuite la mordant en plus des crans d'arrêt et des couteaux un marteau et le policier en s'adressant à moi ou moitié à moi moitié à son calepin attendez attendez un marteau à cause du marteau pas des crans d'arrêt et des couteaux la femme je vous en prie contrairement à l'épouse du patron de l'hôtel les traits pas tous inspirés vers la bouche se carapatant vers l'extérieur et la bouche pas de lèvres pas de langue une ouverture avec des gencives je vous en prie moi incapable de dire si c'était une adulte en train de s'amuser avec des mômes en faisant mine de mourir et en forçant sur les grimaces les spasmes je suis morte le policier le calepin suspendu pour de rire ou pour de bon qu'est-ce qu'on met l'ami ? soixante soixante-cinq ans j'ai du mal à donner un âge quand je ne sens pas moi-même le travail de sable des années et la vésicule sainte mère la vésicule le policier blablabla insistant je suis sûre de l'avoir vu un après-midi sur la place nous détailler une à une bien décider à discuter tarif et horaire et dans la chambre je suis prête à parier des exigences des manies prendons cette ceinture petite mère ou si elle était réellement en train de mourir moi toujours dans le doute malgré l'homoplate à l'air et la botte qui s'était arrêtée de marcher et perdait courage sur le carrelage la femme une deuxième femme un homme que les coups de fusil ont fait s'écrouler dans une cascade de pièces le petit doigt par-ci le ventre par-là la quantité de morceaux dont on est fait mes aïeux et la montre abolissant en un instant ce qui nous sépare de la nuit si la pendule de la cuisine de ma tante pareil à la montre les saisons auraient galopé en nous faisant leurs adieux pas le temps désolé et moi à dix ans avec des petits enfants le policier à quatre pattes sur le bureau par-dessus des photos de la paperasse prendons cette ceinture petite mère une villa à Sintra en janvier des fleurs écarlates et lilas dégoulinant des murs et nous ni métis ni nègres moi une négresse une odeur de négresse puisque ce qu'il y a en moi d'une blanche je l'ai perdu écarlate et lilas la deuxième femme écarlate et lilas serrant dans sa main le manche d'un tournevis planté dans son échine butant contre la penderie et des vêtements trop chers pour ma bourse éparpillés au sol un des gamins écarlate et lilas la atteinte avec des ciseaux écarlate et lilas et une tâche écarlate et lilas s'arrondissant sur le corsage le policier entre moi et le calepin prendons cette ceinture petite mère et l'aiguille de la montre dans une hâte fiévreuse répétez ça avant que le directeur ou le chef la fasse repartir en arrière et m'ordonne répétez ça si bien que le policier répétez ça au lieu de prendons cette ceinture petite mère par dessus les photos et la paperasse prendons cette ceinture ce tournevis ces ciseaux ce fusil petite mère la montre des tours et des tours pendant que lui petite mère et une fois fini les mains sur le visage le dégoût je vais t'embrocher avec le tournevis je vais te tailler en pièces l'argent comptait deux fois un dernier billet qui lui glisse entre les doigts pour que tu m'oublies de même que la montagne silencieuse moi silencieuse le policier les mains sur le visage pourquoi cette histoire de ceinture je ne comprends pas pourquoi et je serais incapable de le prendre dans mes bras pendant le comprimé on remarquait une humidité sur les fleurs écarlates et lilas qui goûtaient des corolles si je m'étais blessée aucune humidité n'aurait suintée elle se serait mêlée à celle des feuilles le nègre pas seulement le pistolet un bout de collier madame gros grand habillé ne me regardant pas le policier avec son calepin à l'arrêt et dans un petit bureau à côté difficile à situer vu que la voix se déplaçait un type pas ma tante tu as un bus à dix heures en train de pester des photos des photos du nègre des métisses et des femmes dans la villa d'une pompe à essence avec des croix à l'encre pas écarlate pas lilas un plan du quartier avec des croix également et ma photo sous la photo du nègre autrement dit une vieille que j'ai mis du temps à reconnaître les cheveux encore teints en blond et encore blanche m'a-t-il semblé plus jeune que moi malgré tout sans un gars pour la protéger et de temps en temps ma poupée allongée sur le dos dans l'hôtel de la place fumant une cigarette je l'aurais touchée et lui suffit sans avoir besoin d'écarter mon bras qui se serait écarté tout seul jusqu'à ne plus occuper le moindre espace moi avec plus de parfum plus de dentelle les boucles d'oreilles que le type du monde piété m'avait prêté pour l'avoir accompagnée dans l'entrepôt ou y compris des perruches et des cercueils qui me coupaient l'envie le type du monde piété tu sais pas faire mieux que ça moi l'envie de jurer c'est pas ma faute monsieur c'est la faute aux bières parce que dans le capitonnage satiné c'était ma personne qui se trouvait allongée et sur le petit coussin pour la nuque c'était mes mèches que je voyais les perruches me toisaient depuis leur abreuvoir en porcelaine elle sait pas faire mieux que ça passant de perchoir en perchoir fâché après moi en plus des perruches et des cercueils des animaux empaillés un renard un écureuil me tendant la noisette qu'il tenait entre ses pattes des machines à écrire de l'époque des cartaginois n'attendant qu'un petit doigt capable de cette lettre dont je rêve depuis tant d'années si je lisais mon nom sur une enveloppe moi radieuse les boucles d'oreilles finalement oxydées et un point de soudure pour en faire tenir les volutes glisser une feuille dans la machine et m'écrire à moi-même la femme je vous en prie écarlate et lilas sous la véranda plus debout couché et les chiens un répit la villa avec l'écarlate et le lilas des fleurs sur les murs sur le parquet sur la nappe que quelqu'un avait attachée puis détachée le gamin à la sucette s'amusait avec une poupée dénichée dans l'office à l'habiller la déshabiller inquiet pour l'un de ses membres en céramique je crois non un matériau que je ne connais pas qui se déboîtait il est venu la poser dans la seconde voiture volée deux voitures volées peut-être que ça le gênait de dire maman à moi qui n'ai pas d'enfant n'ai pas eu d'enfant n'ai pas eu l'envie d'avoir des enfants monsieur si vous acceptez de le relâcher je fais tout ce que vous voulez je vous le promets je vous guide dans le quartier je vous dis où habitent les métisses je vous les livre je ne supporte pas d'entendre en sortant de chez le vétérinaire je ne supporte pas d'entendre en sortant du commissariat le sifflement des flammes les bulles de graisse moi faisant semblant de dormir et le gamin qui prenait soin de moi vous comprenez il cachait des sous dans mon sac à main de l'argenterie et avec les sous une petite carte maman la fameuse lettre d'un inconnu que j'attends depuis si longtemps et moi radieuse il me mettait sur le couvre-lit des goupilles de grenades des bonbons des balles une fois il m'a prêté l'avion c'était c'était Antonio Lobo Antunesch mon nom est Légion extrait deuxième émission texte dit par Marie Lenoir assistance technique et montage Sylvain D'Angoisse prise de son et mixage Rémi Fessard assistante à la réalisation Delphine Lemaire réalisation Étienne Vallès mon nom est Légion est publié aux éditions Christian Bourgois dans la traduction de Dominique Nedelec de Dominique Nedelec C'était un été d'écrivain des entretiens des lectures des auteurs français des auteurs étrangers toute cette semaine Antonio Lobo Antunesch vous pouvez réécouter télécharger sur franceculture.fr cette série à demain de Dominique Nedelec et de Dominique Nedelec de Dominique Nedelec et de Dominique Nedelec de Dominique Nedelec de Dominique Nedelec